Salut, c'est Maths! Aujourd'hui, on se parle de 2024. Donc, on va parler de mes objectifs lecture, de vers quoi je me dirige, qu'est-ce que j'aimerais lire, qu'est-ce que j'aimerais prioriser. J'ai tout mis ça dans mon petit bullet journal et je vous dis tout, tout, tout. Actuellement, je me mets comme une petite phrase ou un petit mot pour commencer l'année. Puis cette année, j'ai décidé d'y aller avec une phrase qui est sur mon tarot. J'aurais dû l'apporter, mais je vais vous mettre l'image ici. C'est comme une petite gazelle. Puis là, vu qu'en 2024, je recommence le travail, mon garçon s'en va à la garderie. Ça va être une vitesse de plus que les 21 derniers mois où j'étais à la maison tranquille. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'y aller avec cette carte qui me parle beaucoup et qui m'encourage aussi à foncer un petit peu. C'est Life is speeding up avec cette belle petite image-là. Donc ça, je sais que c'est en anglais, mais mes cartes sont en anglais. Puis ça me parle. Donc j'y vais ainsi. Ça va être ma phrase, ma thématique de l'année 2024. Sinon, regardons un petit peu ce que je compte lire cette année. Je ne veux pas choisir de quantité. Je me suis rendu compte cette année que je ne suivais pas en tout le nombre de livres que je lisais. Puis je trouvais ça vraiment correct. J'avais pas de pression. Tu sais, je vais peut-être mettre sur Goodreads genre 20 livres, juste parce que j'aime le fait que ça garde tous les livres lus dans la même année lorsqu'on participe au Challenge Goodreads. Donc c'est la seule raison que comme je veux mettre un chiffre, tu sais, je pourrais mettre un, je m'en fous vraiment complètement. Je ne me donne pas d'objectif de nombre de livres à lire. Ça ne m'importe pas. Ça ne m'importe pas du tout. Puis à la fin, ça ne fait pas grande différence. Mon objectif en 2024, c'est d'essayer de trouver des livres, des coups de cœur, beaucoup de grosses lectures que je vais aimer. Parce que même si j'ai abandonné beaucoup en 2023, j'ai quand même pas eu énormément de magnifiques lectures. Donc là, je suis à la recherche. J'ai avoir moins de temps pour lire. Ça va être une année assez intense pour retrouver la forme physique, pour retrouver la forme professionnelle, pour jongler avec la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc j'ai besoin de lectures qui m'accrochent. J'ai besoin d'aimer ce que je lis. Puis je veux du pur bonheur, des lectures incroyables, finir avec une moyenne de top fantasmagorique à la fin de l'année. C'est ça mon objectif. Sinon, de manière plus concrète, il y a les premiers romans, le club des premiers romans. Je suis dans ce club, donc c'est sûr que je vais y retourner au fur et à mesure de l'année. Le club se termine habituellement au mois de février, donc il me reste quelques petites lectures à ce jour à lire. Quelques petits romans pour finir le club 2023-2024. Mais c'est ça, à partir d'août 2024, il y a les huit titres québécois qui vont sortir. Puis au mois d'octobre, il va y avoir les huit titres hors Canada qui vont sortir. Donc forcément, ça, je n'ai pas les titres encore, mais je vais me relancer dans les rendez-vous du premier roman. Donc ça, ça va être des livres que je vais lire. Deuxième chose, en 2024, on se lance dans le gala du roman québécois. Donc je vais prioriser de lire des romans québécois publiés en 2024 pour aider à découvrir the best of the best de l'année. Donc c'est un petit peu... ça va rejoindre les premiers romans parce que forcément, les premiers romans seront des romans québécois. Donc il va y avoir peut-être des lectures qui vont être le même livre. Je vais essayer de ne pas lire des premiers romans au début de l'année ou en tout cas, je ne sais pas comment je vais faire ça. Je vais y aller avec les livres que je veux lire. Mais forcément, si ça vous intéresse, sur ma chaîne, on va faire des lives à chaque saison pour vous parler des livres qui vont être publiés à chaque saison. Donc des romans québécois, il y a certains critères. Donc si ça vous intéresse, suivez ça. Et sur Instagram, on a la page du gala du roman québécois. Il va y avoir toutes les informations qu'on est peut-être en train de le voir pour un site web. Donc je vais lire beaucoup de romans québécois cette année, publiés en 2024. Ça, ça va être mon deuxième objectif. Troisième chose, parlons d'émage chapale. M.H. Lalectrice nous a dit que c'était la dernière année, mais j'aime beaucoup ce défi parce que ça me permet de libérer ma bibliothèque. Et ça, c'est un objectif à chaque année. Je ne l'ai pas mis dans mes choses, mais ça revient. Je veux diminuer ma pile à lire. Je veux un nombre si petit que lorsque j'en achète un, je peux le lire tout de suite. Tu sais, avoir un nombre en bas de dix. J'ai besoin de faire du ménage. J'ai besoin d'avoir des livres que j'ai lus et non des livres que j'ai pas lus. C'est pas ça qui me plaît, je suis pas une collectionneuse de toute façon. Donc c'est là que je m'en vais avec ça. M.H. La Pâle, catégorie, il y en a douze. Le plus vieux livre de ma Pâle. J'y vais donc avec le cahier bleu de Michel Tremblay pour cette catégorie. Donc Paris 1968, les événements tournent au drame. À Montréal, les préparatifs de Lost It Show, qui va révolutionner la musique rock au Québec. Ça s'écrit même Lost It Show, en tout cas. Et Céline Poulin qui entre dans une passion amoureuse et qui va incendier sa destinée et la conduire à se confier à un nouveau cahier, plus consciente désormais des morsures fulgrantes de la vie et de l'écriture qu'elle inspire. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé le roman avec les ailes de tôle. Un ange cornu avec des ailes de tôle. Je l'ai-tu gardé? De Michel Tremblay. Donc celui-là, je l'ai jamais lu, mais il est dans ma bibliothèque. Donc c'est pour ça que j'en profite avec M.H. Tapal. La deuxième catégorie, c'est un roman qui se déroule à l'étranger. J'ai décidé d'y aller avec Hors la loi de Anna North. L'étranger ici, c'est le Texas, si je ne me trompe pas. Et on va suivre une protagoniste, Ada, qui à partir de ses 17 ans, sa vie semble vraiment réglée. Elle est mariée, elle va bientôt participer à l'effort nataliste de sa petite communauté du Texas en devenant sage-femme. Mais voilà, son ventre ne s'arrondit pas. À une époque où la stérilité et la sorcellerie ne font craint dans l'esprit des gens, il va y avoir des accusations à son encontre et elle va devoir fuir. Ce sont vraiment des sujets qui me touchent beaucoup. Donc il y a deux choix qui vont s'offrir à elle, la vie religieuse ou celui des hors-la-loi. Et vu qu'elle n'est pas du genre à prier, eh bien vous comprendrez que c'est hors-la-loi qui sera choisi. Très excédé par la lecture de ce roman-là. En troisième, on a avec un visage sur la couverture. J'avais beaucoup de choix, mais encore une fois, j'ai fait un achat au Salon du livre de Montréal. J'y vais donc avec Exa de Gabriel Filtoshiba. J'ai vu plein de belles notes sur ce livre-là, sur Goodreads, récemment. Donc je ne veux pas attendre plus longtemps, je veux le lire rapidement. Ça ne dit pas grand-chose en quatrième de couverture. Ici, ça dit, on les dit sorcières, on les juge rebelles, elles sont surtout mères. Il me semble qu'on a parlé de dystopie ou post-apocalyptique, avec un aspect très atmosphérique parce que c'est Gabriel Filtoshiba. Donc voilà, très contente de ce choix. En quatrième, c'est un ouvrage qui est sur ma page depuis longtemps. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises, mais là, 2024, c'est son année. Je veux relire Whitney Saint-Onge B avec son ouvrage Mourir, qui est dans ma pile. C'est une protagoniste de neuf ans qu'on va suivre, Marine, qui est condamnée à mort. Je disais donc que c'est une tumeur maligne qui cloue Marine au lit, mais plus pour longtemps parce qu'elle est en train d'échafauder avec sa cour-chambreuse Juliette un plan pour mourir comme elle le désire, en Asie, au cœur même des récits les plus sombres. Donc voilà pour cette quatrième catégorie. Cinquième catégorie, c'est un roman qui me fera vivre des émotions fortes. Et je crois que ce roman-là va le faire. La version qui n'intéresse personne d'Emmanuel Pierrot, que j'ai aussi acheté au sein du livre de Montréal. Donc on va suivre Sacha et son meilleur ami Tom, qui ont 18 ans, qui vont quitter Montréal sur le pouce. Ils vont aboutir à Dawson City au Yukon, où ils vont enfin trouver la communauté de punk, d'anard et de vagabond dont ils rêvaient. Ils vont adopter une chienne Louvre, ils vont s'installer sur la 6e avenue dans une cabane sans électricité ni eau courante. Et si je ne me trompe pas, il va se passer quelque chose. Parce que Sacha va tomber amoureuse d'un autre, Tom va se sentir trahi, Sacha va n'être qu'une pute, une profiteuse qui mérite d'être punie. Et donc dans le village, chacun va choisir son camp. Et ça ne sera pas celui de Sacha, si je ne me trompe pas. Sixième catégorie, un roman de moins de 200 pages. J'ai décidé d'aller avec Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson, qu'on m'a fortement conseillé d'acheter, qui est 155 pages dans cette version. Donc ici, c'est un extrait. Arrête avec tes mensonges. Quand j'étais enfant, ma mère ne cessait de me répéter Arrête avec tes mensonges. J'inventais si bien les histoires, paraît-il, qu'elle ne savait plus démêler le vrai du faux. J'ai fini par en faire un métier, je suis devenue romancier. Aujourd'hui, voilà que j'obéis enfin à ma mère, je dis la vérité. Pour la première fois dans ce livre, Autant prévenir d'emblée, pas de règlement de compte, pas de violence, pas de névrose familiale, mais un amour quand même. Un amour immense et tenu secret, qui a fini par me rattraper. Septième catégorie, j'avais vraiment beaucoup de choix, mais je vais y aller avec pas celui-là. Pour que demain s'empare de nous, de Julie Bossman. Parce que, dans les dix dernières années, il a été publié genre en 2020, 2000, 2000, il n'y a pas la date qui part? Oui, dans la page que je suis capable d'ouvrir. 2023, donc c'est définitivement dans les dix dernières années. On est dans les années 1990, on va suivre trois adultes qui traînent à Montréal leurs blessures et leurs rêves, tout en cherchant le mode d'emploi d'un monde dans lequel ils ne se reconnaissent pas. Les amis vont aller aux foufounes électriques, enfiler les joints, être au cœur d'événements marquants, le féminicide de la polytechnique, la chute du mur de Berlin, la guerre du golfe, le combat de Chantal Daigle pour son droit à l'avortement. Donc, on est dans de la nostalgie, on est dans des délinquants ordinaires qui se demandent comment vivre. Huitième catégorie, couverture rigide, j'en ai qu'une seule. Voilà, et c'est celle-ci, « Sur la route de Tara » de Maeve Binshey. Donc, il n'y avait pas de résumé à ce livre-là, parce que j'imagine qu'il était sur la couverture que je n'ai plus. Donc, de quoi ça passe? Ici, ça dit « Blessées par la vie, deux femmes, une Américaine et une Irlandaise, parviennent à surmonter leurs épreuves au cours d'un été turbulent et magique. » Il y a plein de choses qui les séparent. Ce sont deux femmes très différentes. Elles vont décider d'échanger leur maison le temps d'un été. Voilà. Et là, le devoir m'appelle, donc je pars et je reviens dans pas long pour vous présenter les autres catégories. OK, on y va avec la catégorie numéro 9, soit « Prédiction de coup de foudre ». Ça, c'est difficile. J'y suis allée avec « Mon Afrique » de Lucie Pagé. Je l'ai déjà lue, je l'avais aimée. Puis là, bon, on parle de l'Afrique. Comment ne pourrais-je pas aimer dans un univers où il y a des girafes et où c'est comme son histoire en Afrique? Je pense que ça va me toucher. Donc, c'est ça que ça dit. Reporteure, femme amoureuse et mère, Lucie Pagé nous ouvre les pages de sa vie pour nous transporter en Afrique du Sud au cours des années 1990. Tandis que Nelson Mandela ralille, « Les forces qui briseront le jug de l'apartheid », une journaliste québécoise et un syndicaliste sud-africain, Jane Hedoux, choisissent de s'aimer. « Mon Afrique » raconte cette double chronique, « La libération d'un pays et la victoire d'un amour » qu'on aurait dit « Impossible ». Donc, voilà. En dixième, c'est la catégorie pour apprendre, pour réfléchir. Évidemment, c'est comme des non-fictions, mais j'en avais pas. Donc, j'y suis allée pour un roman, Small G, Patricia Highsmith, « Une idylle d'été ». Puis en fait, c'est que ça parle de la communauté gay de Zurich. Dans les années... 80... 70... Donc, Peter Ritter est mort à 20 ans, poignardé par des drogués en état de manque, en plein centre-ville. Deux personnes l'aimaient éperdument, Ricky Mark Walder, son compagnon, et la belle Louisa, une jeune apprentie couturière de 19 ans. À l'amour véritable, massacré d'emblée en la personne de Peter, succède des intrigues amoureuses rêvées ou ébauchées entre des personnages qui cachent tous, à l'image de cette ville lisse et respectable de profondes blessures intérieures. Donc, on est dans la communauté gay. Il y a le terrible virus qui arrive. C'est ça. Donc, je pense que ça pourrait être touchant, mais c'est ça. J'ai un petit peu étiré la catégorie. On verra si ça fait tout ou pas. La catégorie numéro 11, c'est « Nombre impaire de chapitres ». Le dernier que je vais lire. Ce n'est pas le dernier de la série, mais c'est le dernier que j'ai acheté. Donc, après ça, « It's over for me ». Le sixième tombe de la série « Hotlander » de Diana Gabaldon, qui se nomme « Un tourbillon de neige et de cendres ». Toujours des belles grosses briques avec du petit papier. Donc, par rapport au nombre impaire, il y a des épilogues. Je pense que deux épilogues, c'est un nombre de paires. Mais on parlait de chapitres, on ne parlait pas d'épilogues. Et je pense que c'était 123. Donc, voilà. C'est celui-là que je vais lire pour la catégorie numéro 11. J'ai envie que ça soit terminé. Puis, « Hotlander », si vous ne connaissez pas la série, c'est clair qu'on est dans les années après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, comme début de 1940. Puis, elle vient de retrouver son mari et tout ça. Il s'en va en voyage. Puis, elle tombe par accident 200 ans avant. C'est là qu'elle va rencontrer Jamie. Puis, elle va tomber amoureuse dans cette situation-là. Et que de péripéties par la suite dans les autres tomes. Finalement, la douzième catégorie n'a pas été très facile non plus. Un livre ayant inspiré un film ou une série. Je pense que j'ai trouvé quelque chose qui a été produit à partir de la clinique du Dr. H. de Mary Higgins Clark. Donc, ici, on est avec l'euroïne Cathy de Mayo. Je ne sais pas comment ça se dit en anglais, si ce n'est pas le même en français. Une jeune séduisante et brillante adjointe au procureur dans une petite ville du New Jersey. Un accident de voiture mineure la conduit à la clinique Westlake, où elle aperçoit ou croit apercevoir, au milieu de la nuit, une silhouette familière transportant un corps de femme inanimé dans une voiture. Lorsque la femme est retrouvée le lendemain morte dans son lit, prétendument victime d'un suicide, Cathy décide de découvrir la vérité et met très vite au jour les scandales et les peurs enfouies dans la vie des personnages, en apparence parfaitement équilibrée et respectable. Donc, on va s'en aller là-dedans. J'ai bien hâte de voir tout ça. Ça fait le tour pour M.H. Tappel. Il n'en reste pas gros dans mes objectifs. À part de ça, j'ai mis lire un autre livre de Philippa Grégory. J'ai tellement aimé 200 points rois que je veux la relire. Donc, ça, c'est un livre que je rajoute sur cette pile de 2024. Sinon, dans les dernières années, je choissais des auteuristes et je lisais tout ce qu'ils avaient publié. Cette année, j'ai décidé de faire un petit peu différent. Un, parce que je n'avais pas d'auteuristes qui me parlaient spécifiquement. Puis deux, parce que je suis vraiment en recherche de coups de cœur. Donc, la première partie de ça, c'est de relire mes auteuristes préférés. Lorsque j'ai fait ma vidéo de mes 7 ans, on a fait le tour de mes top lectures des 7 dernières années. Puis, j'ai repris tout ça et j'ai regardé tous les auteuristes que je n'ai pas relus, dont j'ai eu un coup de cœur. Donc, j'ai fouillé dans cette liste-là. Je me donne un maximum de 12 auteuristes que j'aimerais relire. Mais, comme si j'en relis 5, je vais être contente. Si j'en relis 10, je vais être ultra contente. 12, ça me semble un petit peu exagéré avec tout ce que j'ai en tête. Mais, j'en ai déjà qui sont ici, que je vais lire assez rapidement. C'est un objectif pas nécessairement quantifié, mais je veux relire au moins quelques auteuristes que j'ai vraiment aimés et que je n'ai pas relus. Donc, je vous avais déjà parlé de Khaled Hossini, que je veux relire. Donc, j'en ai un ici. Shane Michael, Vivek Shraya et j'ai Mishka Lavigne. Donc, entre autres, ceux-là, ah oui, et Whitney Saint-Ongebé, tantôt, avec Mourir. Donc, ce sont des auteuristes que je veux relire et qui vont faire partie de cette catégorie. L'autre catégorie, et la dernière, parce que c'est comme déjà pas mal plein, là, mes objectifs de 2024, c'est de lire des auteuristes franco-ontariens, franco-ontariennes. Donc, même chose, je me suis mis comme 12 petits points, en espérant comme remplir 12 lignes, mais de manière réaliste, si j'en lis 5, je vais être contente. Si j'en lis 10, je vais être comme ultra contente. Puis, si j'en lis 12, je vais être comme surprise. J'ai déjà quelques titres qui me viennent en tête. Donc, « Capharnaum », les titres dont je vous ai parlé dans ma vidéo pour le 25 septembre, j'achète un livre franco-ontarien. Il y a beaucoup de titres là-dedans que j'ai renotés. Il y avait un livre avec l'effet sandwich, je pense que je vais le mettre ici, « Cette nuit avec chéri », puis je voulais lire Jean-Marc Dalpé. Donc, ça, ça va être pour la dernière section de mes objectifs de 2024. Puis là, je suis plus sûre. Est-ce que je vous ai parlé des auteuristes du Salon du livre de l'Outaouais? Je pense pas. Le Salon du livre de l'Outaouais, c'est à la fin février, puis depuis plusieurs années, j'ai fait l'exercice de lire un livre de tous les auteurs et autrices qui sont en invité d'honneur. Donc, il y a dix noms qui sont présentement sous embargo, donc je ne peux pas vous les dévoiler avant le 1er février, mais j'ai cette liste. Et donc, je vais essayer de lire un livre de toutes ces personnes avant le slow, donc avant la fin février. Il va y avoir une vidéo avec, je lis, le Salon du livre de l'Outaouais. Donc, ça, ça va faire le début de mon année un petit peu chargé. Donc, voilà pour mes plans de 2024. J'aime ça avoir des plans parce qu'on pourrait que ça me donne comme une idée d'où est-ce que je m'en vais. Je suis quelqu'un qui aime vraiment être organisé dans mes lectures. Vous comprendrez que je ne suis pas une mode reader. Et c'est correct, hein, sachant qu'on se connaît. Ça nous permet de jongler et de naviguer avec nos préférences. Et vu que je connais les miennes, eh bien, j'agis ainsi. Donc, voilà pour mon plan de 2024. J'espère surtout avoir beaucoup de bonnes lectures. Et j'espère aussi pour vous que vous en aurez. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire. En dessous de ma vidéo, je publie une vidéo le samedi. Si vous avez vu cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à la chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.